Salut les petits tibooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le Media Freak Out Challenge Je crois que c'est ça Je vais la faire assez rapidement, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vue Mais beaucoup de choses ont changé, j'ai une petite fille Les vlogs devraient arriver à un moment donné quand je trouverai du temps Pour vous les sortir, je les ferai Mais voilà, les dernières semaines ont été assez rudes Donc voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo posée pour revenir, ce serait bien Et quoi de mieux qu'une vidéo que tout le monde a déjà vue mille fois Puisque c'est le moment justement Voilà, j'espère que ce petit tag vous plaira N'hésitez pas à me dire vos réponses dans les commentaires Ou à me donner des liens vers vos vidéos, vos articles, que sais-je J'adore On va commencer du coup par déjà faire un petit bilan de la mi-année J'ai lu jusqu'à fin juin 23 romans Donc pour un objectif de 64, je suis un peu dans le caca Autant vous dire que je ne lirai pas du tout tout ça, je pense Mais c'est pas grave, je ne me mets pas la pression J'ai une petite fille, donc c'est pas très grave Mais voilà, 24, c'est déjà pas mal Ou 23 j'ai dit, je ne sais plus 23 C'est déjà pas mal Donc voilà, affaire à suivre Et j'ai lu en majorité de contemporains De la fantasy, mais de la fantasy un peu plus Young, adulte, l'adulte pour l'instant j'ai un peu de mal Et voilà Mais j'ai lu pas mal de contemporains Par rapport à d'habitude Voilà Donc la première question C'est le livre que Le meilleur livre que j'ai lu Depuis le début de l'année 2022 Et je vais vous en sélectionner deux Tout d'abord Il y a L'Ure de l'Est de Brittany Ciceri Qui est le deuxième tome de Compass Series Dans ce tome On suit Connor et Alia Qui se sont vus pour une soirée déguisée Un Halloween Et ils se disent qu'ils ne se voient qu'une seule nuit Sauf que Deux, trois ans après Deux ans plus tard Ils vont se re-retrouver Puisque le fiancé de Alia Et l'associé de Connor Donc voilà Il va se passer pas mal de choses Ils vont se revoir L'alchimie va revivre Revenir assez rapidement Et puis voilà C'était une très très belle lecture Et dans tous les cas Je vous en ai déjà parlé Dans les précédents vlogs Donc je vais pas m'éterniser Parce qu'en plus J'ai quasiment plus de place Sur la carte mémoire Et le deuxième roman Que je vais choisir Il s'agit de Labyrinthe de Franck Thillier Donc le nouveau Qui est le roman Qui clôture La saga du manuscrit inachevé Donc avec le manuscrit inachevé Et il était deux fois Et j'ai trouvé que Il était hyper bien fait Même si Il y a des redites C'est toujours un peu Les mêmes thèmes Et il y a des choses Qui sont un petit peu prévisibles Mais j'ai trouvé Que tout était hyper bien ficelé Plein de petits détails Qu'au final Même sur le moment Je l'ai pas pensé Mais après en avoir parlé Avec certains d'entre vous Bah ça m'a refait silt Mais franchement J'ai été épatée Du Franck Thillier Voilà Voilà le genre de Franck Thillier Que j'aime Et voilà J'ai adoré Ensuite nous avons La meilleure suite De saga La meilleure suite Que j'ai lu Ce début d'année Et là je vous en présente qu'un Mais c'est les deux derniers tomes De La couleur du mensonge Donc là c'est Le parfum de la trésor Et l'autre c'est Le goût du danger J'ai adoré C'est une saga Un peu young Enfin c'est une saga Young adult Avec beaucoup d'intrigues politiques D'intrigues militaires Et il m'adore Franchement J'ai adoré Ces deux tomes Enfin j'ai adoré Cette trilogie Et je pense que je vous ferai Une vidéo sur cette trilogie Sur le joyau Sur toutes les sagas Que j'ai terminées Assez rapidement Puisque je suis un peu à la bourre Pour ce genre de vidéos Voilà Ensuite nous avons Une nouvelle série Enfin une nouvelle sortie Que je n'ai pas encore lue Mais que j'ai envie de lire Et je vais choisir Une sortie poche Avec 3 de Valérie Perrin J'avais adoré Ces deux premiers romans Vraiment ça avait été Des gros coups de coeur Celui-ci est une belle brique Il me fait très peur Mais l'histoire me tente de ouf Donc je pense qu'il sera lu Cet été Et j'ai trop hâte De retrouver la plume De Valérie Perrin On est autour De 3 personnages Qui Où il va se passer quelque chose Ils vont se mettre d'accord Pour ne pas en parler Sauf que plusieurs années après En étant adulte Ils se rendent compte Qu'il y a peut-être Une autre personne Je crois Qui est au courant De leur secret Donc voilà J'ai trop 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 hâte Et la couverture fait très estivale Donc je suis curieuse De le découvrir Et surtout de retrouver La plume de Valérie Perrin Ensuite nous avons La sortie qui me tente le plus Pour la deuxième partie De l'année Et je vous avoue Que je ne suis absolument pas Les sorties littéraires Donc je ne sais pas trop Ce qui va me tenter ou pas Voilà Je verrai bien Au fil de l'eau Au pire si j'en ai un à dire C'est le quatrième tome De Compass Series Parce qu'il n'est pas encore sorti Et voilà Je pense que c'est le seul Que j'attends le plus Enfin c'est celui Que j'ai précommandé Et j'ai précommandé aussi L'Est de Pic De Morgane Moncomble Parce que c'est des auteurs Que je précommande Sans avoir lu les résumés Donc voilà Ensuite nous avons Ma plus grosse déception Et je misais beaucoup Sur cette autrice Sur ce roman Enfin sur ce Sur cette autrice Mais je testerai D'autres romans d'elle Mais j'ai été très déçue Par ma première lecture De cette autrice justement Et du coup Il s'agit de Ciao Bella Donc c'est de Serena Giuliano J'en entends Depuis 2-3 ans Que du bien De cette saga Enfin de cette autrice Et je vous avoue Que j'ai été un petit peu déçue Voilà J'ai pas accroché A J'ai bien aimé sa plume Mais j'ai pas accroché A la manière Dont ce livre a été construit Au personnage Je Voilà J'ai pas eu d'attachement Je l'ai lu Je me suis un peu forcée Alors qu'il fait Deux embages Voilà Je l'ai lu en 24h Mais je me suis mis Un petit coup de pied Au face quand même Donc voilà Assez déçue Ensuite on a Ma plus grosse surprise Et cette fois-ci L'autrice Est une valeur sûre Pour moi Mais j'avais très peur Par le thème Et il s'agit De l'As de coeur De Morgane Moncomble Donc c'est une romance Sur le thème Du poker Et moi le poker J'y connais rien C'est pas du tout mon truc J'y ai jamais joué Et bah voilà Et finalement J'ai hyper bien accroché J'ai adoré les personnages J'ai adoré l'histoire Le poker Bah on en parle C'est hyper important Mais même si on y connait rien Bah on peut s'attacher Quand même A cette histoire Et à ces personnages Et à l'univers Donc voilà Et il me tarde de lire La suite Enfin même si c'est pas Sur les mêmes personnages Mais c'est un tome compagnon Mais de lire Le tome compagnon De l'As de coeur J'ai trop trop hâte Mais voilà Morgane Moncomble De toute façon Elle réussit Même sur des thèmes Que j'aime pas forcément Elle réussit à me convaincre Ensuite C'est le L'auteur favori Le nouvel auteur favori J'en ai pas Parce que j'ai pas découvert De nouveaux auteurs Qui m'aient bammé de ouf La seule autrice Que j'ai découverte C'était Serena Giuliano Et bah ça a pas fonctionné Avec moi Donc je vous avoue Que j'en ai pas Mon nouveau Creuf Fiction Bah je vais dire Que c'est Connor Ou Jax De Enfin c'est les deux personnages Masculins De Compas Series Les deux premiers tomes De Compas Series Il y a le troisième Tome qui est sorti Mais je l'ai pas encore lu Et puis dans tous les cas Il était pas sorti Au mois de A fin juin Donc voilà Et pour Le nouveau personnage Favori Bah j'en ai pas vraiment En fait non plus J'ai pas eu de personnage Qui me dit C'est mon bébé Je l'aime Je veux lui faire un câlin Non Je Je Non Ensuite on a un roman Qui vous a fait pleurer Et je vous avoue Que je suis pas du jour A pleurer Mais les hormones de grossesse M'ont pas aidé Le plus gros coup de coeur Que j'ai Et c'est pour ça Que je l'ai pas mis Dans mes coups de coeur Ça a été une évidence De Agnès Martin Dugan Je vous en ai parlé Dans un vlog Je sais plus lequel Mais je vous en ai parlé Dans un vlog Et Ou alors je vais vous en parler Dans un vlog Mais je crois que je vous en ai déjà parlé Dans un vlog Et ce roman Les dix dernières pages Enfin j'ai eu un coup de coeur Sur le roman Et les dix dernières pages M'ont achelée Voilà J'avais Je pleure jamais Vraiment Mais là C'était trop pour moi J'ai pas J'ai plus les mots J'ai été en plaies Pendant un petit moment Celui qui m'a rendu Enfin le roman Qui m'a rendu heureuse Qui m'a fait du bien Bah en fait Ça a été La saga des sept soeurs Donc la soeur la perle Donc il m'a J'ai été très surprise Puisque Sissi C'est un personnage Que j'aimais pas forcément Mais je l'ai découverte Et bah je l'ai beaucoup aimé Même si je sais pas compris Tout Tout Mais ouais C'était un roman Qui m'a fait du bien De toute façon Les sept soeurs C'est vraiment une saga doudou Pour moi Je l'aime d'amour Et voilà Et il me tarde de lire la suite Il faut que je lise la suite D'ailleurs Je me dépêche Je me dépêche Je me dépêche Ensuite on a Le plus beau livre Que j'ai acheté Cette année Et il s'agit Du tome 2 De Crescent City Donc c'est House of Sky and Breath Je l'ai toujours pas lu C'est une brique Il est magnifique Je ne lis plus en anglais Mais il fallait Il fallait que je l'ai en anglais J'attends qu'il sorte en français Pour le lire Parce que Voilà La panne de lecture en anglais Merci Mais non merci Je pourrais jamais lire Un tel roman Donc Voilà Mais franchement Ces tomes là Avec le tome 1 Ils sont vraiment Trop 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 beau Et rien que pour l'objet livre Je ne pouvais pas Passer à côté De mon bêche Et ensuite C'est Quel livre Veux-tu absolument lire Ici la fin de l'année Et je vous renvoie A mes sagas Que je veux terminer Parce que voilà Il n'y a pas forcément Un livre en particulier Que je veux lire Mais je veux vraiment Terminer les sagas Et je croise les doigts Pour que ça fonctionne Parce que j'ai vraiment 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 Besoin de terminer des sagas Pour en commencer Des nouvelles Bref Je clôture assez rapidement J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude A la liker A la commenter Et à vous abonner Je vous mets juste ici Pour vous abonner Ici ma dernière vidéo En attendant une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao